Coucou mes choups choups, comment allez-vous en cette nouvelle semaine qui commence toujours dans le froid en même temps c'est normal, c'est l'hiver Moi très bien, je suis très contente je sais pas pourquoi, je me sens bien en ce moment j'ai la pêche, n'est-ce pas, même s'il fait froid, c'est pas grave Alors aujourd'hui on se retrouve pour deux duo packs qui font des suces de petits battles c'est du génération dans les deux cas on peut toujours rêver d'avoir une full art parce qu'un peu cette série c'est un peu comme évolution, elle me snob nous avons un Keldéo super beau donc bisous à Kevin Keldéo s'il passe par là même si normalement il ne doit pas y passer parce qu'il travaille ses cours il me semble, c'est pour ça qu'il ne fait plus Youtube donc c'est XY118 très très belle promo, très 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 belle promo et Victini XY117 et là gros bisous à mon monsieur casquette d'amour s'il passe par là un jour aussi même s'il peut passer par là lui parce qu'il a commencé une chaîne de vlog d'ailleurs si ça vous intéresse je vous mettrai le lien de cette nouvelle chaîne dans la description pour ceux qui le connaissent, vous ne serez pas surpris qu'il soit parti vers les vlogs, pour ceux qui ne connaissent pas c'est un mec super chouette, un peu bizarre mais très sympa donc voilà, du coup j'ai fait la pub de deux potes avec les promos, c'est beau quand même c'était pas fait exprès en plus alors franchement je ne sais pas laquelle vous préférez moi je pense que ça va être la Victini parce que je trouve qu'elle est beaucoup plus j'allais dire éthénale ça n'existe pas, comment on appelle ça un truc d'été estivale voilà, merci à moi d'avoir me rappelé en plus ça fait un peu été-hiver donc on va voir quelle saison sort en gagnant en plus on a deux Tortank, c'est magnifique donc ça c'est l'équipe de Victini, ça c'est l'équipe de Keldéo attention, prêt, ouvrez allez, on commence par Tortank alors je sais que ces boosters sont très mal pas de surprise alors mercredi, je vais faire un compte rendu lecture pour mes lectures du mois de janvier parce que oui, j'ai recommencé à lire il était temps oui, non, parce que là ça n'allait plus du tout de fin 2016 avec Netflix j'ai plus rien lu là ça y est, j'ai bien recommencé d'ailleurs vous allez voir ça mercredi il y a de quoi faire Psystigris donc le symbole génération pour ceux qui auraient oublié c'était ça c'est mes derniers boosters de génération inutile de dire que j'espère quand même quelque chose Lem, oui, avec un pied de vache à côté de lui on ne sait pas pourquoi Sbire de la team Flare sympa, elle est sexy la meuf derrière je trouve ils sont sexy quand même les méchants de manière générale attends, Jesse dans la team Rocket elle n'est pas dégueu les portes bonheurs les portes bonheurs je ne les ai pas oubliés ils sont là c'est un peu tard mais le monde des Playmobiles et Moustillon & Co voilà, donc ça marche quand même j'ai rien vu on n'a pas fait le premier booster alors le monde des Playmobiles Moustillon & Co voilà, c'est complètement aléatoire enfin non, Moustillon avec quel Léo peut-être c'est de la flotte c'est bleu, c'est hivernal donc le monde des Playmobiles Moustillon & Co voilà, donc Dodio énergie fait magique attends, je joue encore je suis loin là je suis loin nous avons derrière ma petite amour c'est un bon booster déjà, c'est un bon booster en reverse alors donc là parce qu'il y a deux séries dans une avec ça donc je ne sais jamais M.Mimora reverse c'est pas mal non, un peu commune donc c'est moins bien nous avons derrière Cube Canaille pour la mini-série vous voyez, c'est RC au lieu de le du oui, ça c'est la carte génération classique il y a des numéros et là, bim Raden Collection et oui, oui, oui et nous avons derrière j'ai failli spoiler mais je n'ai pas spoilé un Léviator en rare bon ben là, bisous à Sectone c'est la vidéo de mes potes il ne manque plus qu'un Nétoplasma et on aura il snore donc alors nous avons une rare pour le moment hop ah, j'ai hâte de vous tourner la vidéo de de lecture là en plus, il faut que j'en parle quand même vite de mes bouquins sinon je vais oublier ce que j'en ai pensé non, quand même ça me marque un peu plus que ça alors, le Thor Tank est-ce qu'il va nous ramener quelque chose il faut savoir que Génération c'est pareil normalement c'est des séries très 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 chanceuses moi, pas plus que ça c'est-à-le gamin qui ont fait des bonhommes de neige c'est de circonstance il neige partout mais l'Odelph ça, ça m'embête aussi c'est pas mal réédité quand même Lème avec son pied de vache Krabi tout mignon Fantominus ah ben voilà coucouis Narounet décidément c'est la vidéo des potos énergie flotte un petit dodio tout content en reverse nous avons une rare reverse ouh et je ne l'avais pas yes ah ben là ça va faire plaisir à Myrdine voilà, voilà tous les potes non, non, il manque Loulou Loulou, il faudrait un Mew je ne sais pas s'il y a un Mew dans cette série non, il m'en manque plein il manque Roro enfin ouais, il manque des copains quand même puis il y a Nato et Absolue Cario voyez, parce qu'après c'est ça le problème c'est que quand j'en dis un après si je ne dis pas un autre nom je vais me dire ah, il va croire que je ne l'aime pas et tout donc on a un Papillusion en rare reverse et je ne l'avais pas cette carte donc c'est super cool je suis bien contente un Momartic qui est une très belle carte donc je la mets bon, c'est pas une c'est pas la carte rare mais ça compte quand même Momartic donc c'est ma préférée de la Radiant et derrière un Léviator alors, Sectone est vraiment très représentée dans cette ouverture bon, alors celle-là pour moi elle a quand même un avantage pour le moment mais c'est juste parce que je ne l'ai pas Victini à toi de montrer ce que tu es capable avec Drac au feu j'ai failli faire le bruit de Drac au feu heureusement que je me suis retenue ça a fait écheu à vos oreilles non, parce que oui, il faut le faire c'est la main de Drac au feu un, deux, trois hop Kill Bitoké alors, est-ce qu'on va avoir une Ultra ? j'aimerais quand même au moins une ex ou une holo au moins ne serait-ce qu'une holo hop Imakuni ah bah Kill Bitoké c'est pour le Cux tiens, voilà la carte troll donc entretien avec un vampire machoc avec des petits racailloux derrière mode badass coquillasse qui tire la langue énergie feu on aurait eu combien d'énergie différente la fâche en reverse nous avons une peu commune et c'est évolu soda il n'y a pas de quoi voilà la carte de la radian c'est un dédain qui dort parce qu'il a trop bouffé oui, ça me va bien cela dit c'est pas mal c'est assez représentatif ça me rappelle la fois où j'ai fait une ouverture j'ai eu que des ronds flex j'étais assez vexée mais c'est bon et en dernière carte Victini se défend Victini se défend très bien un dracaufeux ex magnifique magnifique en plus alors les cartes vous savez je vous ai dit la radian les ultra rares normalement tombent plus facilement ça c'est une vraie ex de génération qui est très très belle que je n'avais pas je ne l'avais pas je ne l'avais pas donc je suis ravie c'est magnifique Victini mon petit tu es très bien alors le dernier booster du coup c'est Pikachu quel déo aura-t-il du répondant c'est ce que tout le monde se demande je sais je sais que là vous êtes en plein suspense là c'est lundi c'est le matin vous êtes en mode ah j'ai envie d'aller en cours ou alors c'est le midi vous revenez de pause vous voyez et vous êtes en mode oh là là mais est-ce que quel déo aura le répondant nous allons le voir tout de suite couronne florale ma chopper alors d'ailleurs expliquez-moi ma chopper c'est un pokémon combat c'est pas enfin les pokémon combat ça aime la flotte parce que pour moi il est fait en cailloux comme onyx et normalement il aime pas la flotte onyx donc je ne sais pas je suis perdue mélodelf énergie feu paras 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 trop mignon petit bonhomme machoc toujours qui joue au bowling un bowling géant en fait le mec il est tellement mauvais perdant il pète la montagne ramolos qui fait un petit clin d'oeil au ramolos de je ne sais plus quelle série peut-être néo je ne sais plus en reverse nous avons échange d'énergie on a quand même eu beaucoup de reverse moyenne heureusement qu'on a eu pas de pillusion en reverse de génération enfin de radiance nous avons sucrequin qui est aussi entouré de bouffe il y a vraiment un message subliminal je prends note et alors est-ce que quel déo aura du répondant face à Victini ah bah oui si c'est un tortank oh la vache ah ouais ah oui bon bah ok bah écoute Victini navré mais tu vas te coucher tout de suite alors là on dézoome quand même pour faire un petit récapitulatif de la chose alors bon les deux ont eu un léviator donc bon ok léviator on est à égalité parfaite quel déo a un mini avantage en piochant une rare reverse que je n'avais pas tout court et il me la pioche en reverse donc déjà petit bonus ne serait-ce que pour ça Victini revient dans le game avec une ex et pas n'importe laquelle drac au feu genre the ex méga prestige vous voyez l'ex la plus ouf du monde tu vois ok très bien quel déo il commence à se faire pipi dessus tu sais il se fait oh là là je vais jamais y arriver et bim méga drac au feu et je crois que j'avais aucune des deux ce qui est assez balèze je crois que j'avais méga tortank seulement et tortank je crois que c'est ça je crois que j'avais ces deux là j'avais pas les drac au feu j'ai trop bien la vraie pour vos oreilles donc du coup nous sommes d'accord quel déo vainqueur ouais bravo quel déo ouais non mais bravo et Victini bon on a quand même droit à un beau petit applaudissement d'honneur parce qu'il s'est quand même défendu avec noblesse je dois dire que pour un lundi ma foi j'aurais pas pu rêver mieux non mais attends une ex une méga une rare que j'ai pas en reverse plus les deux promos ça c'est beau ça vous voyez c'est ce qui fait que j'aime les ouvertures Pokémon on est content là on est content on se dit qu'on a pas investi ces sequins pour rien voilà moi ça me va très bien bon écoutez je vous fais d'énormes bisous mais genre gros comme la terre entière bon courage pour votre semaine moi au final elle va être assez compliquée cette semaine parce que je vais travailler de mercredi à samedi inclus donc mercredi jeudi vendredi samedi et je fais des journées de 10h je vous rappelle donc voilà la semaine dernière j'ai pas beaucoup travaillé et là cette semaine je travaille beaucoup beaucoup donc c'est normal si je réponds pas tout de suite à vos commentaires etc c'est que je serai en train de dormir voilà ou au travail la nuit je dors le jour où je travaille oui parce que je dors pas au travail faut pas déconner quand même en tout cas je vous fais d'énormes bisous je vous aime très 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 fort passez une excellente semaine pleine de bonnes ondes d'amour de plein de choses comme ça et bien sûr on n'oublie pas Pouka 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 Sous-titrage ST' 501